Musique Musique Alors Jacques Addy je dirais que c'est un peu un délire Tim Burton en fait Musique Musique Je voulais quelque chose d'un peu poétique mais un peu sombre aussi, qui colle bien au texte donc il y avait cette histoire de lignes comme ça qui rappellent un peu le jeu d'enfant avec lequel on jouait pour diriger les lignes, mais voilà c'était ça la référence c'était très Tim Burton, Marlon Brando clairement c'était Truman Show, la référence première Musique C'était l'idée de se dire que depuis le début en fait j'étais moi-même piégée par un scénario que je contrôlais pas, que j'aurais gagné un des stars mais c'était que j'avais écrit sans que je sois au courant c'était un peu cette idée là et un peu la satire aussi de toutes ces émissions de télé-réalité qu'on peut voir, où en gros on est prêt à tout donc l'idée c'était dans un truc qui n'a aucun rapport qu'un programme familial, on va introduire un peu de cul pour faire genre que ça vende plus parce que quand on voit aujourd'hui ce que certaines télés sont prêts à faire pour faire du buzz, voilà ça m'amusait de faire ça, Rio c'est plus une carte postale mais je voulais pas la carte postale cliché donc on a vraiment été dans des endroits très très différents du Brésil qui sont vraiment des lieux que je connais bien y'a pas de stylisme dans Rio, c'est vraiment mes vêtements je voulais vraiment être moi comme si je ramenais vraiment un genre de film de vacances pour vraiment donner la sensation de faire découvrir la ville qui m'a vraiment marqué sur cet album le clip qui m'a le plus marqué bon Bjork en règle générale je trouve que c'est une artiste qui a des clips de dingue et All is full of love en fait c'est un clip très très érotique presque mais avec deux robots et c'est incroyable parce qu'on arrive à avoir quelque chose qui est presque mal à l'aise alors que c'est vraiment deux robots mais en tout le clip c'est magnifique le clip que j'aurais voulu réaliser un clip de Michael Jackson il y en a tellement les lettres de noblesse des clips c'est vraiment les deux artistes de pop qui ont tout confondu c'est Madonna et Michael Jackson qui ont vraiment amené la culture du clip et qui ont révolutionné l'industrie de la pop donc tous les clips de Michael Jackson je les aurais réalisés Black or White c'est fou c'était la première fois qu'il y avait un genre de truc de morphing je crois dans un clip enfin il y avait vraiment des techniques de pointe qui aujourd'hui sont plus aujourd'hui on trouve par exemple des techniques de pointe de vidéo plus dans des pubs de parfums par exemple et les investissements sont 10 fois plus gros que ce qu'est aujourd'hui la musique la musique c'est un peu le parent pro de l'art en général quand on arrive avec un nouveau morceau c'est important que très vite on identifie qui le chante le clip amène ça après objectivement on a plus non plus la nécessité d'avoir des clips comme avant ne savent qu'il y a très très peu de chaînes musicales et aujourd'hui c'est essentiellement sur Youtube pour moi vraiment la chose fondamentale c'est ce qu'on appelle l'identification du titre